hello mes amis les sagittaires j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite en tous les cas la bienvenue sur la chaîne le boudoir de l'intuition nous allons voir ensemble ce que les cartes souhaite vous dire pour ce mois d'octobre 2024 alors n'oubliez pas que cela reste une guidance générale qui ne parlera certainement pas à tous les sagittaires je vous demanderai de garder votre propre discernement et afin de compléter cette guidance vous pouvez visionner les vidéos correspondant à votre signe ascendant lunaire et vénusien je vous invite si cela n'est pas déjà fait à vous abonner à liker cette vidéo si celle ci vous a parlé voilà c'est fait c'est dit on y va on démarre avec les portes de l'intuition pour les énergies on démarre ensuite on continue pardon avec le light sire tarot ok ensuite on ira voir avec les rêves enchantés de le normand et l'univers féerique de marie baisse n'est que j'aime beaucoup voilà mes amis je vais les laisser là comme ça vous les aurez à disposition si jamais vous avez envie de prendre note concernant ces jolis tarots allez on y va mes amis sagittaires pour le mois d'octobre c'est parti bon bah écoutez il ya eu deux cartes deux cartes sont tombées on y va waouh je sais pas ce que vous avez demandé mais en tous les cas on vous dit ici avec la clé que tout peut arriver dès que vous êtes conscient conscientes de votre potentialité donc il ya eu certainement peut-être je dis bien peut-être mais je pense une demande qui a été faite et ici on vous parle de la loi de l'attraction d'attraction vous attirer à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force on parle quand même vraiment de potentialité de force de pouvoir de comment dire de la concrétisation la réalisation de vos voeux de vos rêves dites vous que toutes vos pensées créent votre réalité et en ce moment il ya certainement des pensées très très positive en tous les cas qui font écho avec l'univers et c'est fantastique allez on va les voir amis sagittaires vous avez vu comme ça vaut aller bon on va prendre ça 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 et encore une s'il vous plaît merci c'est parti waouh elles sont sublimes j'adore 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 waouh allez c'est parti pour vous amis sagittaires vous avez l'impératrice alors l'impératrice vous voyez elle porte le monde elle a la lune qui est là haut elle écoute vraiment son intuition elle a beaucoup de sensibilité elle a cette âme de création elle est très créative elle sait ce qu'elle veut en fait ici vous allez unif comment dire vous unifier votre esprit le corps d'accord votre mental votre il ya tout qui est en harmonie et tout ça vous permet en fait de pouvoir à tirer à vous cette abondance de créer avec comment dire tout cet amour inconditionnel qui qui émane de votre de votre de votre être il ya beaucoup de créativité vous êtes prêt à donner naissance à votre propre avenir à votre projet donc il ya de très très belles choses qui sont en train d'arriver mes amis on nous parle encore ici avec l'étoile d'un vœu ou deux vœux exaucés c'est ce que je vous disais ici avec la loi d'attraction 1 n'oubliez pas donc ici il ya des opportunités qui arrivent à vous il ya une véritable guérison aussi après des événements qui ont été peut-être marquant pour certains sachez que vous êtes sur la bonne voie il y a de l'inspiration il y a un nouvel espoir il y a la créativité il y a cette cette engouement cette joie qui émane de votre être encore une fois ici on vous dit que vous pouvez effectivement attendre des miracles car votre bonne étoile est là au dessus de votre tête mes amis nous avons la carte de la du jugement ici on parle encore de réalisation de soi on comprend mieux certaines choses ici on vous dit que vous pouvez faire place à la positivité laisser tout ce qui a été et tout ce qui est négatif c'est bon vous êtes prêts et prêtes regardez comme vous pouvez voir cette table là qui se sent fait prêt et prête à se lancer comment dire les bras ouverts vers ce qui ce qui l'attend et là vous en tous les cas il ya vraiment cette loi d'attraction qui est qui est bien présente on va retrouver cet équilibre et n'oubliez pas que vous pouvez tout peut arriver dès que vous êtes conscient et conscient de votre potentialité ici nous avons la grande prêtresse qui nous parle encore de rêve donc il ya pas mal de rêves chez vous un de souhaits de de veut exaucer en tous les cas il ya des puissantes vision il ya de l'intuition il ya de l'introspection d'accord vous avez des réponses les réponses que vous cherchez depuis quelques temps et on vous dit qu'en suivant tout simplement la vérité en faisant en toute transparence et en lâchant les masques d'accord vous pouvez tout simplement les trouvez ces réponses et c'est marrant parce qu'on parle de réponses de quelque chose qui est beaucoup plus comment dire qui est puissant il ya des visions il ya pas mal de choses il est réponses en plus de ça vous avez la clé qui est sortie regardez vous avez le monde mais vous l'avez ici aussi d'accord donc vous avez quasiment deux fois cette carte cette énergie du monde qui nous parle d'un grand projet une période de votre vie qui se termine vraiment avec succès il y à des tonnes d'énergie positive sur votre chemin on nous annonce des joies nouveau niveau de conscience succès et abondance pour vous amis sagittaires on retrouve son équilibre ça y est c'est un nouveau karma qui arrive à vous dans le bon sens enfin la loi d'attraction arrive à vous le hiérophante ici nous parle d'illumination encore une fois d'éveil c'est en fait un peu les leçons vous allez tirer en fait de votre parcours de votre vécu des enseignements beaucoup plus structuré d'accord vous êtes en fait quelque part votre propre gourou et les conseils dont vous avez besoin sont vraiment enraciné dans votre foi votre croyance votre essence prodigieuse et là on lâche prise totalement on se donne complètement la tête en l'envers au cosmos au divin on lâche prise après multe réflexion vous vous abandonnez complètement la volonté du cosmos pour accueillir le renouveau ce qui arrive à vous la sagesse est enfin retrouvé ou dit donc c'est beau très très beau on va aller voir s'il ya des petites choses à travailler ou si on peut aller voir un petit peu plus loin elle opportunité chance ici on nous parle donc ouais de deux moments mais qui arrive à vous parce que c'est écrit parce que c'est ainsi parce que vous avez votre bonne étoile au dessus de vous parce que vous avez demandé parce que vous avez attiré cette loi d'attraction c'est le moment où jamais de jouer pourquoi pas un petit grattage un petit loto une petite grille à 250 ou je ne sais combien c'est le moment où jamais en tous les cas vos vœux vont être exaucés mes amis et bien le puis nous parle de vœux exaucés donc écoutez je ne peux que on ne peut que confirmer la situation ce que je vous dis et la boussole ici c'est juste le fait de 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 suivre une direction que vous êtes censé prendre il ya quelqu'un il ya quelque chose qui vont et qui va vous prodiguer des conseils qui vont vous orienter vous aider à vous orienter vers votre objectif ça peut être aussi tout simplement votre bonne étoile qui vous guide votre intuition aussi allez encore s'il vous plaît waouh ici c'est le cercueil qui nous parle tout simplement d'un renouveau un nouveau départ c'est la fin d'une situation d'accord la situation elle est derrière et on passe à quelque chose de nouveau on passe comment à ce quelque chose de nouveau ben avec le petit pont le pont c'est la transition c'est le dépassement des obstacles voilà pour atteindre l'autre côté pour accueillir de nouvelles justement opportunités ce pont va vous aider à atteindre votre destination qui vous attend en fait de l'autre côté à celle ci tiens elle est tombée waouh waouh les cigognes mais il ya que du bout là quand même on nous annonce encore le changement c'est également pourquoi pas un déménagement pour certaines personnes dans le domaine pro c'est une promotion prochaine qui peut être envisagée allez encore deux cartes s'il vous plaît on a le labyrinthe allez sur le pendu réflexion on se lâche on se donne au cosmos d'accord c'est le cosmos c'est l'univers qui décide pour vous là vous avez quand même pas mal d'idées vous savez réellement concrètement ce que vous souhaitez vous vous donnez vous jetez corps et âme la tête en bas ça fait du bien certainement je sais pas je pense que ça pourrait faire du bien de en étant sûr qu'on nous tienne bien par là haut pour pas tomber bien sûr mais ça doit être faire super ça doit être génial en fait de se retrouver dans cette situation pour voir les choses autrement et en fait avec ce labyrinthe on vous dit que que quand vous vous trouvez et quand vous vous êtes souvent trouvés face à une complication à une difficulté ou autre et bien voir à un mur quoi qui arrive vous arrivez toujours pardon à vous frayer un cheveux un chemin pour pouvoir atteindre vos objectifs on nous parle quand même ensuite de comment atteindre aller de l'autre côté pour pouvoir atteindre vos objectifs d'accord donc il est vraiment question mes amis et ici la direction à prendre pour atteindre votre objectif il est vraiment question de quelque chose qui arrive à vous et vous allez avoir un soutien ça va vous venir comme ça vous allez avoir cette clé là qui subitement cette illumination qui va arriver à vous qui va ça va vous indiquer en fait la voie à suivre vous voyez ce que je veux dire et ici regardez vous avez la magnifique carte du soleil alors cette carte nous annonce tout simplement le bonheur le succès la gloire c'est vraiment une carte qui est revitalisante c'est une carte qui est extrêmement positive et même cette carte elle peut vous permettre de vous engager de vous projeter dans un projet et vous aider à prendre une nouvelle direction encore et encore donc c'est incroyable quand même pour vous les sagittaires il ya quand même de la nouveauté pour vous hein mais je pense qu' indirectement vous savez très bien vous connaissez l'issue ici cette cette énergie éloigne et annule toutes les cartes qui sont négatives ici c'est quoi il n'y a aucune carte négative puisque en fait nous avons ici les nuages et on voit que les nuages on a le sentiment que les nuages vont comment dire se dissiper et ça annonce vraiment le grand changement ça annonce la bonne direction à prendre mes amis parce que peut-être que ces derniers temps il vous manquait un petit peu de de visibilité de clarté vis-à-vis à et par rapport à une situation une révélation peut-être que vous aviez du mal à vous projeter à admettre par exemple quelque chose peut être être dans le déni par rapport à quelque chose en tous les cas vous pouvez voir enfin la vérité en face vous pouvez voir enfin la sortie donc il ya eu peut-être certainement je vais arrêter de dire peut-être parce que je me répète depuis tout à l'heure je le sais des complications des ça a travaillé ça a mûri dans votre tête et là on est proche de la sortie allez on va aller voir là allez pour les sagittaires s'il vous plaît là il y en a trop nouveau départ encore nouveau départ c'est le commencement nouveau cycle on commence un nouveau projet ici regardez nouvelle direction c'est l'euro c'est le commencement sur quelque chose c'est le changement c'est incroyable vous avez vraiment des cartes qui nous annoncent mais à la fin de quelque chose il ya un nouveau départ le démarrage on démarre sur quelque chose de nouveau ici il ya beaucoup de sensibilité on nous parle de douceur de bienveillance de rayonnement ben oui regardez avec la carte du soleil on voit bien qu'il ya énormément une énergie qui est extrêmement positive vous rayonner il y a eu un temps de pause peut-être pour en arriver là pour pouvoir prendre la bonne décision pour pouvoir vous rendre compte de certaines choses il y a eu un temps de pause mais une pause qui était comment dire bienfaisante pour vous vous voyez ce que je veux dire c'était pause elle vous a permis de de retrouver cet équilibre en fait alors ici nous avons encore la deuxième fois là la clé qui est sortie on nous parle d'une ouverture d'un dénouement le déblocage sur quelque chose est ce que ça concernerait éventuellement peut-être des papiers administratifs il ya le déblocage sur quelque chose mes amis vous allez avoir la solution en tous les cas on va vous apporter des nouvelles grâce à des documents des papiers administratifs il ya eu un moment vous avez été déçu vous vous êtes découragé d'accord et là on vous dit que la solution est là le dénouement est là grande transformation on vous dit que vous allez renaître il ya une grande métamorphose de votre être il ya un grand changement baddon je sais pas ce qui vous arrive je sais pas ce que vous ce que vous appréciez à faire mais vous êtes dans le contrôle cette fois de vos émotions vous êtes dans le contrôle vous reprenez votre caractère peut-être que ben justement comme je vous disais il ya eu peut-être un moment où vous vous êtes trouvés entre deux à vous poser des questions là vous reprenez le contrôle sur vos émotions sur votre sur vous en fait oh et on nous parle d'amour alors ça peut être juste l'amour des vôtres l'amour en général c'est peut-être vous qui retrouvez le contrôle de vos émotions si vous étiez dans la sensibilité on a vu ici qu'il y avait beaucoup de douceur de sensibilité peut-être un peu à fleur de deux peaux le fait de vous retrouver découragé un peu déçu par rapport à une situation on vous dit que le résultat est là que la loi d'attraction agit sur vous on a deux fois la clé qui est sorti qui sont sortis on a l'énergie de l'équilibre qui est retrouvé et puis sincèrement ben on a que voilà on a de l'amour de la complicité de l'authenticité et on a surtout cette grande transformation qui arrive à vous 1 2 3 on a eu quatre fois quatre fois là la grande comment dire la transformation la nouveauté le nouveau départ mes amis alors je ne sais pas vous me direz éventuellement je vais en tirer peut-être encore une autre en tous les cas il ya des papiers administratifs est ce que vous attendiez quelque chose est ce que c'est un acte notarié est ce que c'est une ouais par rapport à un héritage ou autre ça vous travaillez c'était compliqué vous vous posiez énormément de questions on vous dit que là tout est parfait tout est nickel en tous les cas il ya il ya des solutions qui vont être trouvés et là ça va être vraiment grandiose pour vous là on nous parle d'incompréhension conflit alors on va tirer une autre carte c'est peut-être au moment comme je vous disais quand il ya eu cette déception peut-être qui a eu un conflit et que vous êtes en attente en attente pardon de documents administratifs à signer vous allez recevoir des nouvelles et vous allez pouvoir danser la vie je pense que c'est ça il ya quelque chose qui vous ouais peut-être une donation aussi un là vous allez célébrer quelque chose et vous allez retrouver votre joie interne d'accord donc voilà vous me direz peut-être s'il vous plaît en commentaire mais en tous les cas il ya beaucoup de chance il ya de la chance des opportunités qui arrivent à vous vous avez souhaité par rapport je suis convaincue que c'est ce sont des papiers il ya quelque chose de cet ordre là puisqu'il ya quand même la justice qui est sorti il ya le soleil la carte des énergies de l'énergie du soleil qui est sorti là dessus on a deux fois la clé avec ouverture dénouement déblocage on a le passage au avec la carte du pont qui nous dit que vous allez dans une dans la bonne direction on a le monde donc ses succès c'est c'est le succès c'est le grand projet qui arrive à vous c'est une période de votre vie qui ce qui qui comment dire qui se termine avec avec joie avec bonheur et puis pour le coup avec amour parce que du coup on se sent bien et je pense qu'il ya un dénouement voilà niveau administratif qui est en train et qui va se débloquer pour vous mes amis les sagittaires alors j'espère en tous les cas que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très très vite à très bientôt au revoir c'est bénéfique